Il est plus que bon soldat, il est lieutenant, déjà c'est le lieutenant de Deschamps, il est extrêmement fidèle, lieutenant et vice-capitaine à la fois, et il y a d'autres façons d'être leader dans une équipe, et Griezmann est aussi un leader, Alain Géress il a été capitaine qu'une seule fois en match officiel, un amical contre l'Autriche à Bordeaux d'ailleurs, il en a parlé d'un autre contre Peignarol à Toulouse, mais le match contre Peignarol il n'est pas comptabilisé par la FIFA, Vincent Duluc rappelait dans son édito ce matin que... Vous avez le jour et la date s'il vous plaît. C'est 1984 avant l'Euro. Très bien, merci. Victoire 1-0. La mémoire, la mémoire. C'est un historien, vous savez, vous avez quand même ce soir ici en studio, un historien de l'équipe de France qui a signé un bouquin formidable, l'histoire illustrée de l'équipe de France de football, c'est une espèce de mastodonte aux éditions Hachette, avec Christopher le dessinateur qu'on embrasse, c'est une bible pour tous ceux qui aiment l'équipe de France, vraiment, mais de tous âges, si vous avez des enfants qui ont 7-8 d'avant, qui se passionnent pour le foot, c'est très bien. Merci. C'est très bien. Voilà. Merci. Vincent Duluc dans son édito ce matin a rappelé que Raymond Coppa, le leader incontestable de l'équipe de 58, a été capitaine que cinq fois. Juste Fontaine, jamais. Roger Piantoni, une fois. Zidane, il a refusé le capitana. Il a refusé de succéder à Dessailly comme capitaine. Alors, le premier match contre l'Angleterre Dessailly est blessé à l'Euro 2004, donc il joue. Après, Dessailly revient contre la Croatie, il fait un mauvais match, il sort de l'équipe. Et donc, cette fois, Zidane prend le brassard, mais après l'Euro, il dit qu'il arrête. Et il a refusé. Jacques Santin lui a dit, est-ce que tu veux être capitaine ? Et il a dit, non, c'est Marcel. Mais là, le capitaine s'en va. Donc, il y avait vacation du pouvoir, on pouvait changer. Le Paris Saint-Germain peut tout perdre, mais je ne crois pas du tout que le Paris Saint-Germain perdra tout. Justement, parce que c'est devenu le principal objectif, c'est le championnat. Qu'en 2021, il y a déjà eu le coup. Donc, je pense que, bon, on va essayer de faire un petit peu plus attention. Je ne crois pas que Christophe Galtier ait envie aussi que ça se termine comme ça. la saison est, a priori, pour lui, avec le Paris Saint-Germain. S'il fait jusqu'au bout de la saison, je ne sais pas. Je crois que c'est ce qui se dessine, a priori, c'est qu'il finirait la saison. Mais je crois que c'est plutôt un bon coach qui a envie de réussir avec l'équipe qu'il peut avoir. Et puis, effectivement, il y a Lyon, il y a Nice. Les autres équipes, pardon, mais par rapport à l'effectif du Paris Saint-Germain, même avec des blessés, on ne peut pas se dire que ça ne va pas le faire. Enfin, je ne peux pas entendre ça aujourd'hui. Après, je serai peut-être la première surprise à la fin de saison. Mais je ne crois vraiment pas que le PSG perdra tout, non. Ça fait 8 ans, là ? Ça fait 8 ans. C'est plus de 25 000 jeunes qui ont pu courir sur nos pistes, dans les rues. Et c'est aussi quelques-uns qui ont rejoint l'équipe de France d'athlétisme. Par exemple ? Alors, on a Malorie Lecomte, qui a participé dernièrement au championnat d'Europe d'athlétisme, qui est une athlète sur 100 mètres. Qui a démarré, grâce à l'association Golden Blocks. Vous avez trouvé des nichés, qui est venu à vous ? Qui est venu à nous, parce que nous, le concept, c'est d'amener le stade au cœur du quartier, plutôt que de les amener sur un stade qui est souvent délocalisé du cœur de vie des habitants. Donc Malorie Lecomte ? Malorie Lecomte, il y a l'oraline Lérus aussi, qui est en train de pousser chez les juniors. On a le frère jumeau de Malorie aussi, Jerry, qui est en équipe de France, qui a fait les Jeux MED. Et j'en oublie, parce qu'il y en a pas mal, qui ont pris des sélections chez les jeunes. Après, l'idée, c'est que l'association n'a que 8 ans, que ça fait déjà un petit moment. Et du coup, on commence à voir les fruits éclores en ce moment, notamment par rapport à Malorie. Alors quand vous dites, on amène le stade dans les quartiers, ou on amène le sport auprès des jeunes, ça se concrétise comment ? C'est-à-dire que vous amenez le matériel ? Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste ? Mathieu Laet, cofondateur de l'association Golden Block. Le concept pour nous, c'était vraiment d'amener le stade. En fait, on ferme une rue, tout bêtement, en bas des habitations, et on fait une ligne d'arrivée avec des barrières, un DJ, un speaker, et des animations tout autour. Et c'est brut et spontané, en fait. Avec des batteurs, c'est ça ? Exactement. De sprint, après il y a des démonstrations d'autres sports, mais l'idée, c'est de remettre au cœur de cette petite compétition l'adversité, tout simplement, et pas forcément le chronomètre et la mesure, c'est juste essayer de battre son copain, et de représenter sa classe, ses copains, son quartier. Et vas-y Mathieu, continue. Donc c'est 20 étapes par année, et une grande finale nationale, qui se passe en général sur la place de la Bastille, et qui regroupe 300 jeunes qui viennent de toute la France pour s'affronter en 1 contre 1, sur un format sprint de 40 mètres, sans chrono. Et on tient au fait qu'il n'y ait pas de chronomètre, parce que comme ça, il y a une adversité, on oublie tous les jugements qui peuvent aussi nous mettre des barrières en tant qu'ancien athlète, où on n'a que le chrono en tête. Et en fait, finalement, c'est juste, quand on est champion olympique, oui, il y a la performance, mais c'est le titre qui prime aujourd'hui. Merci.